Donc voilà comment j'ai dessiné Pépère le chat. Comment j'ai dessiné Pépère le chat la première fois ? Je l'ai dessiné déjà en regardant mon chat, parce que Pépère le chat c'est avant tout un gros matou, comme le mien. Alors d'habitude j'utilise une plume, mais bon là c'est pas facile de transporter tout le matériel avec l'encre. Donc là je le fais au crayon. Pépère le chat donc c'est un gros chat qui doit avoir à peu près... On multiplie par 7 je crois pour les chats, donc on va dire qu'il a 50 ans. Donc c'est déjà un chat qui a bien vécu. C'est un chat qui décide un jour de quitter la rue, de quitter les gouttières, pour s'installer. Pour faire comme font souvent les chats, c'est eux qui décident un petit peu des endroits ils vont. Donc c'est un chat sympa, un peu philosophe, qui a plus rien à prouver, qui a envie de passer du bon temps. Il n'est pas très 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 adroit, moi j'ai l'habitude de dire que c'est un des rares chats qui ne retombe pas sur ses pattes, il retombe sur ses fesses. Est-ce que ça rend plus libre de passer par un animal ? Je ne sais pas, j'avais déjà travaillé ce format du journal intime avec un petit garçon et c'était moi le petit garçon. Là effectivement on a plus de possibilités parce que ce chat il débarque dans cette maison donc il est très très... il est juge, il est critique et en même temps il est dans l'affection. Donc ça me permet de raconter des choses sur la différence parce que Pépère va laisser des gens à la rue, il y a des choses assez simples que les enfants adorent et je suis tous les jours surpris quand je vais à la rencontre des enfants de leur capacité à comprendre et à avoir un certain second degré. Alors Pépère il a cette particularité d'être un petit peu, comment dire, c'est pas cynique parce que cynique c'est... mais il a un regard acerbe quand même sur la société. C'est normal puisque c'est un Pépère qui a vécu et donc il est à l'âge où on regarde les choses et on les dit et il le dit avec un certain humour. Moi je crois que les enfants captent assez vite sa façon d'être, sa bonhomie en fait et c'est ça qui les fait rire. Alors moi je m'autorise des blagues qui ne sont pas pour les enfants. De toutes les manières l'édition jeunesse et faire des livres pour les enfants c'est faire des livres pour les parents aussi parce que les enfants ce qu'ils aiment c'est... Moi je l'ai déjà vu plein de fois c'est que leurs livres préférés ce sont pratiquement tout le temps à la fin des livres où ils ont vu leurs parents rigoler. Parce qu'ils se disent il y a un truc qui se passe là, si papa ou maman il adore ce livre c'est qu'il y a un truc qui va m'intéresser à un moment ou l'autre. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Donc moi quand j'écris ou que j'invente des histoires je pense à moi, je me parle pour moi, j'imagine ce qui me fait rire moi et puis... Et puis évidemment j'essaye de trouver une écriture qui parle aux plus jeunes. Mais en terme d'humour je pense qu'on ne peut pas tomber à côté si... Enfin sur certains thèmes il y a toujours une façon de... Moi il m'étonne les enfants sur ce qu'ils peuvent comprendre. Donc voilà comment j'ai dessiné Pépère le chat. C'est parti !